Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, aujourd'hui j'ai eu envie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un what's in my mum bag tout simplement parce que entre mon sac d'avant d'être maman et mon sac de maintenant ce n'est plus du tout le même avant d'être maman, quand j'étais jeune, j'avais vraiment un gros gros sac, dedans c'était la caverne Alibaba je pouvais glisser mon portefeuille, un parapluie, mes cours, mon déjeuner du midi, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs mais aujourd'hui, maintenant que je suis maman, j'ai revu complètement mon sac, donc voilà j'avais envie de vous montrer ça donc je tiens à vous dire dès le début de cette vidéo qu'il n'y aura pas de, comment dire, de trucs maman par rapport à bébé c'est vraiment un sac de femmes, mais voilà j'avais envie de vous montrer un petit peu mes petits trucs en tant que maman enfin ce qui a changé, puisque quand j'ai mon Léo d'un côté, le sac allongé de l'autre, vous comprenez bien que je ne peux plus avoir un gros gros sac et que j'ai dû réfléchir à une nouvelle organisation donc en général, je porte deux sacs, un plutôt que l'autre, donc ce sont ces deux sacs là donc ils viennent tous les deux de ma boutique en ligne, Stella & Dot celui-ci doit encore être en ligne, mais hélas plus celui-ci, donc je suis désolée s'il vous plaît donc il est composé tout simplement de deux sacs, de deux poches à l'avant, voilà dans lequel je mets mon téléphone, bien entendu, il ne peut pas être sans et des chewing-gums, voilà, des fois quand j'ai envie soit de grignoter ou j'ai envie de me rafraîchir la laine j'aime toujours avoir des chewing-gums dans mon sac dans l'autre poche, et bien c'est tout simplement une petite lavette à lunettes puisque je porte tout le temps mes lunettes et qu'une fois qu'on devient maman et bien on n'est plus à l'abri de se les laver tous les 5 minutes ensuite dans ma poche principale, donc j'ai, voilà, quand je vous dis principale, c'est vraiment principal il n'y a rien d'autre dedans, j'ai enlevé ça, donc voilà j'ai des mouchoirs il n'y a rien d'autre que ça, il n'y a pas d'autre poche à l'intérieur donc dans ma poche principale, on peut y retrouver mes clés de voiture, bien sûr et mes clés de maison avec ma petite Anna ensuite il y a mon chéquier, j'ai aussi mon portefeuille, tout simplement donc là c'est, enfin portefeuille, porte-monnaie, mais non, plutôt portefeuille quand même donc là c'est pareil, avant moi j'avais un gros gros portefeuille avec toutes mes cartes de fidélité dedans ou presque, plein de tickets, enfin bref, tout un tas de bordel j'avais aussi mon chéquier à l'intérieur, enfin vraiment il était assez mastoc rien que le poids de mon portefeuille en lui-même faisait lourd dans mon sac j'ai aussi décidé de réduire considérablement la chose pour aller au plus utile donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai prescanné toutes mes cartes de fidélité sur une application dans mon téléphone, ça m'évite d'avoir toutes mes cartes de fidélité dans mon portefeuille et donc dans mon sac, c'est super pratique, déjà d'une parce que vous n'êtes jamais là ah mince j'ai oublié cette carte de fidélité à la maison etc vous les avez toujours toutes dans votre téléphone donc moi voilà, je trouve ça super pratique je vous mettrai le nom de mon application dans la barre d'infos sachant que moi je l'aime aussi beaucoup parce qu'en fait il y a les mises à jour des catalogues promotionnels des différentes enseignes où vous avez vos cartes de fidélité donc ça peut être intéressant donc celui-ci il est encore en ligne normalement sur ma boutique en ligne Stella & Dot pareil, les liens seront en barre d'infos si ça vous intéresse je vous le dis puisqu'en fait il est dans l'onglet Pridou et qu'il va être amené à disparaître donc si ça vous intéresse, voilà, n'attendez pas trop parce qu'une fois que les stocks sont épuisés, il n'y en aura plus donc voilà, il est comme ceci derrière il y a un petit zip pour mettre tout ce qui est pièces etc quand vous l'ouvrez il y a la pochette pour mettre les billets moi en fait j'y mets juste ma carte d'identité et puis voilà tout ce qui est tickets etc puisque ça ne peut pas vraiment rentrer ailleurs ensuite il y a tout ce qui est petites pochettes pour les cartes donc j'en ai quand même quelques-unes j'ai mes cartes bleues, permis, fidélité, vitale, mutuelle etc les cartes vraiment très importantes j'ai la petite photo de mon bébé aussi ici et voilà, il y a plusieurs petites pochettes qui sont suffisantes pour y mettre tout ce que j'ai besoin d'y mettre sans trop m'encombrer donc voilà, ça c'est vraiment bien moi j'avais craqué dessus vraiment sur le modèle parce que je le trouve beau mais aussi voilà sur la praticité de la chose c'est que j'ai tout à portée de main j'ai pas besoin de... oh non j'ai mis dans quelle poche ? machin parce que j'ai 40 poches ce qui m'arrivait très souvent avant donc voilà, ça c'est super pratique moi je l'adore, je l'adore ensuite on revient dans mon petit sac j'ai une pochette donc vous voyez ça y est mon sac est déjà vide j'ai toujours une petite pochette dans mon sac donc ça alterne en suivant mes envies ça c'est une petite pochette que j'ai eu dans la Birchbox du mois de mars si elle vous plaît je vous remettrai le lien en barre d'infos puisqu'ils la vendent du coup et dedans j'ai donc la carte grise de ma voiture j'ai un baume à lèvres surtout là qu'on vient toujours sortir de l'hiver toujours des petites sécheresses et celui-ci c'est un pareil que j'avais eu dans une box c'est un Clarins et il est un petit peu orangé comme ça et j'ai aussi donc un petit rouge à lèvres voilà c'est les deux rouges que j'ai c'est le Boy de chez Chanel donc ça c'est vraiment mon rouge à lèvres de tous les temps je l'ai déjà depuis un moment je l'adore c'est vraiment la couleur de mes lèvres en mieux je l'ai découvert quand je travaillais à Sephora à l'époque et il va à beaucoup beaucoup de monde donc n'hésitez pas à aller le tester à Sephora je sais pas s'il a encore vendu je pense que oui mais n'hésitez pas à aller le faire un tour parce que vraiment je le trouve magnifique et il va à beaucoup de carnations moi souvent c'est celui que je mettais sur les mariés que je maquillais pour le jour J et elles étaient toujours satisfaites donc voilà je trouve qu'il fait vraiment les lèvres en mieux donc voilà ensuite j'ai un crayon col donc là c'est le drama de Maybelline j'ai un petit stylo et j'ai aussi une petite loupiote donc ça c'est mon chéri qui me l'avait acheté donc c'est un petit peu bizarre on va dire vous me dites pourquoi elle a ça donc en fait c'est tout simplement lié à une anecdote un jour on est rentré de chez ma cousine en pleine nuit et on est passé par un chemin très boisé et avec mon chéri on s'est fait la réflexion que si la voiture tombait en panne en plein milieu de cette route on avait zéro lampe sur nous et on flippait grave donc du coup en fait depuis mon chéri nous a acheté des petites lampes donc bien sûr j'ai celle-ci mais j'en aussi dans la voiture mais voilà du coup c'est la petite anecdote elle est toute petite en réalité et je la trouve trop mignonne et du coup je me sens plus rassurée parce que je sais que pas de pensée je tombe sur ce genre de route j'aurais quand même une petite loupiote donc voilà et ensuite dernière petite pochette que j'ai donc c'est tout simplement une petite pochette comme ça en plastique que j'ai récupérée je ne sais où d'ailleurs et en fait dedans j'ai mis des petits essentiels donc en fait j'ai mis par exemple une lingette démaquillante une lingette dissolvante donc c'est chez Sephora j'ai mis quelques petits pansements licor voilà deux petits trucs de parfum j'ai mis j'ai mis quoi d'autre j'ai mis des petites barrettes j'ai mis un chouchou j'ai mis quelques médicaments genre ce passe-fond Advil, Doliprane enfin voilà des trucs qu'on pourrait avoir besoin en cas de bobos et qu'on n'est pas à la maison donc voilà je trouve ça super pratique donc de base quand en fait je porte ce plus grand sac donc j'ai ça à la place donc c'est exactement la même chose je l'avais acheté pour ce principe là où dedans il y a pareil en fait des petits médicaments des pansements il y a même aussi là par contre un petit miroir j'ai même mis un petit tampon il y a une lime voilà il y a plus de choses parce que le format est plus grand mais voilà c'est un peu c'est le principe donc j'avais acheté ça à Sephora dedans vous aviez déjà des choses lingettes, miroirs, lime etc etc pince à épiler voilà il y a des petits essentiels voilà moi je l'avais acheté pour ça mais bon vu que là ça c'est un peu gros pour mon petit sac noir j'ai fait exactement la même chose en rafistolant une petite pochette avec ma carte de visite là tout simplement parce que là ça collait il y avait une étiquette donc j'ai collé ça et je l'utilise pour pour mon petit sac noir donc pourquoi vous me dites oui ben pourquoi tu claques pas tout simplement ça dans la grande bouchette ben justement parce que j'ai pas envie qu'il y ait tous les médicaments qui se baladent dans ma pochette parce que des fois l'espace fond pour toutes celles qui connaissent les blancs les yocs celui que vous faites fond sous la langue ben ça peut se percer il y en a partout ou même les autres médicaments mais bon bref voilà j'ai pas envie que ça court partout dans la pochette donc c'est pour ça que je préfère remettre ça là dedans donc voilà pour pour l'intégralité du contenu de mon sac je vous montre vite fait ce sac là donc en fait là j'ai refait un petit peu le même principe sauf que là par contre il y a un petit peu plus de poche donc je vous le montre si au cas où il vous plaît mais celui-ci il est comme ça donc en fait il est plus foncé en réalité qu'à la caméra mais je le trouve vraiment trop beau là vous avez les petits pompons le petit la petite pompille très marquée voilà covette et l'intérieur c'est le même comme je vous disais sauf que là il y a plus de pochettes donc souvent celui-là je le prends pour des plus longs voyages voilà là c'est vrai que ce sac là j'utilise vraiment comme sac de tous les jours quand je suis autour de la maison pas très loin enfin voilà en tout cas quand je ne pars que la journée pour vagabonder après dès que je pars un petit peu plus longtemps un week-end etc que j'ai potentiellement besoin de mettre un petit peu plus de choses dans mon sac par exemple mon appareil photo je ne sais pas voilà des petites choses en plus et bien je prends ce sac là mais je ne le prends pas tout le temps parce que l'inconvénient c'est qu'en fait il n'y a pas de zip c'est juste une besace qui se ferme avec ce ce petit aimant voilà c'est pour ça que je privilégie quand même l'autre sac mais celui-ci je l'adore je le trouve trop beau il existe en différentes matières et différents coloris donc voilà je tenais à vous le montrer si ce genre de sac vous plaît parce que c'est pareil il va être amené à disparaître donc voilà donc bah écoutez j'espère que j'ai pu vous donner des petites idées que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos petites astuces pour on va dire optimiser l'espace dans votre sac parce que je suis toujours à l'affût de ces bons plans là pour l'instant ce qu'il y a dans mon sac c'est vraiment ce qui pour moi est nécessaire et peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'un peu plus ou un peu moins mais voilà en tout cas actuellement c'est le sac que j'ai puisque j'ai encore beaucoup besoin de porter mon fils etc quand on sort pour diverses raisons donc voilà il me faut un petit sac tac que je puisse mettre derrière mon dos là sur ma peste pendant que je porte bah mon fils par exemple et le sac allongé donc voilà pour le petit sac donc ne vous encombrez pas de gros sac faites au plus simple facilitez-vous la vie ne vous abîmez pas le dos moi combien d'années j'ai pu m'abîmer le dos avec un gros sac très lourd parce que je le trouvais beau parce que je le trouvais pratique etc voilà je peux vous assurer que vous n'avez pas forcément besoin de tout ce qu'il y a dans votre sac faites un tri en tout cas allégez-le si vous voyez ma vidéo pensez à moi et faites-le juste après donc voilà bah en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas soit à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait ou à mettre un petit pouce en l'air vous savez que ça me motive toujours plus pour faire d'autres vidéos et ça me permet aussi de voir un petit peu ce qui vous plaît comme thématique sur ma chaîne puisque là vous m'accorderez c'est plutôt une thématique fille plutôt que maman bébé régime etc donc voilà je n'en dis pas plus je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchao 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 tcha